On est de retour à ces références 88.1 et 106.7 avec nos invités Russell Aurore-Bouchard et Richard Harvey du Lac-Saint-Jean. OK, continuez sur la même discussion. Oui, Russell, pour revenir un petit peu sur les propos très pertinents dont tu nous as fait part il y a quelques minutes. Donc, si je comprends bien ton discours un peu, c'est comme tu confirmes en fait dans tes propos et d'ailleurs dans ton œuvre en général aussi, cette dichotomie ou tout, je dirais presque ce détournement entre ce qu'on appelle le droit colonial ou le juridique de l'État qui déclare comme des critères juridiques coloniaux qui déterminent l'identité des communautés et le fondement même du droit ancestral, c'est-à-dire cette continuité qui, elle, répond à des critères plus modernes, plus scientifiques, plus historiquement valables. Bon, écoutez, Richard, je vais vous donner un exemple pour vous montrer l'anomalie de cette organisation-là, de ce frémop là pancanadien. James McKenzie, qui appartient à la grande famille des McKenzie, qui ont fait, qui ont essaimé dans l'Ouest, découvert, dans l'artabasca, partout, a eu une femme indienne dans l'Ouest avec des enfants. Quand il est parti au tournant du 19e siècle, qui est parti peut-être là parce que c'est un homme qui était détesté des Indiens, ils l'ont envoyé dans le domaine du roi au Saguenay, à la compagnie du Nord-Ouest, qui était maître, roi et maître du domaine du roi au complet, allé presque jusqu'aux terres de Rupert, jusqu'au lac Mistassini, presque à la Baie-du-Ton même. Alors, lui, il était le grand maître d'oeuvre ici. Il y a eu une femme indienne qui s'appelait Adélaïde Machiragan, qui est mon aïeul. Avec cette femme-là, il y a eu plusieurs enfants. Et en plus, il a adopté un de ses fils, un des fils de son frère qui était resté dans l'Ouest. Georges, c'est pas pour rien qu'on le retrouve pas dans les généalogies, c'est qu'il y a un problème de généalogie. On retrouve pas, il y a une lignée des McKenzie sur la Côte-Nord qu'on est incapable d'aller chercher le fondement, mais je l'ai compris parce que je vais avoir un livre qui va être publié l'an prochain, puis c'est dedans. Comment se fait-il que les enfants que James McKenzie a eus dans l'Ouest sont reconnus comme bêtises? Comment se fait-il que les enfants que James McKenzie, ce même personnage, a eus dans l'Est, ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas reconnus? C'est complètement aberrant, d'autant plus qu'il y a eu des jugements qui se sont faits, des jugements très importants sur des cas similaires, mais là où il y avait beaucoup d'argent, ces écossais-là sont partis de l'Ouest, sont revenus au Québec, ont marié religieusement une blanche après avoir laissé leur indienne, et là il y a eu des procès, il y en a eu deux entre autres, et ces procès-là, il est très bien dit, les deux. Puis il y a eu des appels en plus, que les enfants issus de ces mariages-là sont eux-autres aussi des Autochtones, qu'ils soient au Québec ou qu'ils soient dans l'Ouest. À un moment donné, il va falloir que la Cour suprême revoie ces jugements-là, parce que ces jugements-là n'ont jamais été recontestés, nous sommes au 19e siècle. Ces jugements-là n'ont jamais été contestés, et ce sont des pièces maîtresses pour montrer qu'il y a eu un tordage de bras judiciaire qui a été fait par le politique et par la Cour suprême, où on a complètement déformé l'histoire de la pénétration du continent, où on a complètement déformé les unions qui se sont faites, et on en est rendu aujourd'hui où les métisses de l'Ouest s'allient ensemble pour dire qu'il n'y en a pas de métisses de l'Est. Je regrette. S'il n'y avait pas eu les métisses de l'Est, il n'y en aurait pas de métisses de l'Ouest. Puis s'il n'y avait pas eu les métisses de l'Est, il n'y en aurait pas d'Indiens au Québec, parce qu'ils seraient tous disparus à cause de la maladie. C'est non seulement les métisses, mais le métissage qui a sauvé les Indiens au Québec. Alors, au lieu de nous vouloir du mal, je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont nous également, qu'ils comprennent que les ancêtres qu'ils vénèrent, et les morts qu'ils ont dans leur cimetière sont aussi nos morts et nos ancêtres. Et ça, je n'en démore pas. Moi, il n'y a pas un jugement qui va m'interdire, qui va m'enlever mon identité, mon sentiment identitaire profond. C'est le premier, ça fait partie de mon être. C'est le premier héritage que j'ai, cette mémoire-là, et cette identité-là. Alors moi, il n'y a personne qui va me l'enlever, mais à un moment donné, ils vont être obligés de comprendre, que ce soit les Indiens, que ce soit les métisses de l'Ouest qui nous refusent, ils vont être obligés de comprendre, qu'on est tous ensemble dans ce même bateau-là. Ça a commencé au début du 17e siècle, le long de la côte atlantique. On est embarqués sur un grand radeau, et au fur et à mesure, ce radeau-là s'en allait vers l'Ouest, vers l'océan Pacifique. Il embarquait du monde dessus, ça se mêlait, mais c'est toujours le même radeau. Nous sommes dessus, et il n'y a personne qui va nous tirer à l'eau. Ce n'est pas vrai, en ce qui me concerne. Il y a une allusion directe en fin de compte à une grande alliance que tout le monde espérait, parce que pour la suite du monde, si on se fie aux données anthropologiques et historiques, on n'a vraiment pas le choix de se parler, comme on dit. Oui, et ça va très loin, parce que tout ce qui s'est produit au Canada, c'est complètement différent de ce qui s'est produit dans le reste des États-Unis, qui s'est produit en Amérique centrale, Amérique du Sud, ou les Espagnols, ou les Portugais, ou les Anglais, ont eu un comportement totalement négatif par rapport aux Indiens, aux Autochtones. Nous, les Français, c'était complètement différent. Et il y a eu une preuve de cela, à quel point ça a commencé de bonne heure. En 1627, quand le cardinal Richelieu a fait le contrat de la compagnie des chants associés à qui il donnait la Nouvelle-France, à l'article 17, il est dit là-dedans que tout Indien qui va être baptisé va devenir français totalement. C'est puissant, là. Il va devenir français totalement avec tous les droits qu'ils vont avec. Ils vont pouvoir aller vivre en France. Leurs enfants, leurs descendants vont être reconnus comme français avec leurs droits. La preuve, trois mois plus tard, Latour, qui avait deux filles métisses, est partie en France pour les légaliser, et elles ont rentré chez les bonnes sœurs où elles sont mortes. Alors, quand on s'en vient nous dire dans l'Est, dans l'Ouest, et ça, je trouve ça complètement inconséquent quand je les vois faire, se battre comme ça, quand ils s'en viennent nous dire les métisses dans l'Est, il n'y en a pas, bien, soutenir cela, c'est soutenir le fait qu'il n'y a pas de métisses dans l'Ouest parce que c'est exactement le même monde. C'est exactement le même processus historique et ça part d'un dénominateur commun, ça part de la pénétration du territoire à partir du début du XVIIe siècle. Ce n'est pas compliqué. Et dès le début, relisez les textes de Champlain, relisez les textes des premiers historiens, l'Escarbeau, ils entrent dans les tentes des Indiens et les échanges se font immédiatement. Le tabac, le processus du tabac, c'est extraordinaire tout ce qui s'est fait. C'est véritablement la naissance d'une humanité nouvelle, c'est pour ça que je prends le terme pour un de mes livres, qui est un de mes livres les plus importants, « Naissance d'une nouvelle humanité au cœur du Québec ». C'est véritablement, on n'est pas mieux, mais on est du monde, nous autres aussi, on a le droit de vivre, c'est ce que je dis moi. Effectivement, vous avez parfaitement raison, Rassel. J'aimerais faire un petit retour, puisque le temps va nous manquer éventuellement, ça nous prendrait des heures et des heures de conversation pour faire le tour de la question en votre compagnie. En ta compagnie, tu permets que je te tutoie, parce que… Bien sûr. Des fois, je fais les deux en même temps, mais ce n'est pas grave. Vas-y, vas-y, Richard, ce n'est pas un problème pour moi. J'aimerais faire un bref retour sur ton œuvre. Entre autres, parler de… Parce que tantôt, tu as fait allusion à la pénétration des territoires, la mode de peuplement qui s'est faite, tu as fait des allusions à ça. Dans « Héros de mon enfance », je pense que c'est ton avant-dernier livre, tu fais un bref retour sur des échanges, sur l'évolution des échanges sur la route du Saguenay, c'est-à-dire de Tadoussac, l'abbé du Tson. En passant par celle du Saguenay, évidemment, on sait tous qu'il y avait le trajet aussi, voyons, du Saint-Maurice, puis il y a le trajet de la Grande-Rivière à l'Outaouais, etc. Oui, l'Outaouais, oui. Mais celle de Tadoussac, l'abbé du Soin, tu fais un magnifique portrait de cette pénétration-là, et puis d'une mouvance des populations autochtones à travers le temps et à travers les échanges culturels, notamment pendant la période de la traite des fourrures, et dans ce transfert qui s'est produit après la période, ou vers 1820, juste avant la formation des réserves, qui a fait qu'il y a eu des mouvances au niveau des peuples autochtones ou des nations autochtones, parce que ça fait référence aussi aux notions que tu avais mises sur la table dans ton premier livre de la dernière des montagnards. J'aimerais ça que tu nous entretiennes un petit peu là-dessus sur cette percée ou cette mode de peuplement de Tadoussac à Chibougamo, un peu comme tu l'as fait dans ton dernier chapitre de ton avant-dernier livre qui s'appelle « Héros de mon enfance ». Oui, Chicoutimi, il s'est entrenerveux de tout ça, c'est le point de jonction. Évidemment, Champlain ne s'est pas rendu à Chicoutimi, mais quand Cartier, dans son deuxième voyage, est passé devant le Saguenay, il a rencontré des Iroquois qui sortaient du Saguenay. Et ça, ça s'est perdu à travers l'histoire, et c'est un grand problème historiographique aujourd'hui, c'est qu'on tente de comprendre quels étaient ces Iroquois-là. Alors, de plus en plus, les fouilles archéologiques nous démontrent que ces Iroquois-là de la Laurentie, du Saint-Laurent et du Saguenay, parce qu'il y en avait, sont liés aux Iroquois des Grands Lacs, les Hurons surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Chicoutimi, on retrouve de la poterie Iroquoyenne du Saguenay et du Saint-Laurent, qui est apparentée aux Iroquoyens du Saint-Laurent. Et on retrouve à Métabéchoine de la poterie qui est plus apparentée à la Huronie, qui est des Hurons, on sait que c'est des Iroquoyens aussi. Alors, c'est plusieurs fois millénaire, cette route de transbordement à partir de Chicoutimi, qui est le point de jonction. Quand on va créer en 1652 la traite de Tadoussac, c'est Tadoussac qui est le centre nerveux. Tadoussac, au bout de quelques années, va perdre ses habitants autochtones par la mort, surtout par les épidémies. Et surtout, à partir de 1670, il n'y en a pratiquement plus. Quelques-uns encore sur la base Côte-Nord parce qu'ils sont plus éloignés et qu'ils se sont métissés depuis longtemps. Mais à l'intérieur du Saguenay, il n'y a plus personne. Alors, on va rechercher des Indiens sur la réserve de céleri. Et à partir de 1672, avec Nicolas Pelletier, qui va, lui, épouser la fille du chef, justement, qui va devenir le chef du Saguenay, Tekwérymat. Et il va faire des enfants, il va épouser deux autres Indiennes. À partir de 1672, c'est une nouvelle population autochtone qui va essaimer à travers le Saguenay, le lac Saint-Jean jusqu'au lac Nicabo. Du côté du lac Mistassini, alors là, nous avons une population qui est différente. Ce sont ce qu'ils appelaient, à l'époque de la Nouvelle-France, les Cristinons. Aujourd'hui, on dit l'écrit. Alors, il y en avait dans l'ouest. Une très grande portion était dans l'ouest. Une bonne portion était dans l'est. Après ça, on monte avec les Inuits au nord, plus au nord. Alors, ces contacts-là se sont faits, écoutez, Radisson, 570, passe par l'Outaouais, monte, mais il va revenir par chez nous aussi. Joliette va faire le même voyage. La route du nord, en passant par le Saguenay, est une route plusieurs fois millénaire qui permettait d'aller jusqu'au Grand Lac, par la tête des lacs et des rivières. Et à partir de l'occupation humaine, à partir de 1652, à partir de l'occupation française, la pénétration euro-canadienne, euro-amérindienne, alors là, on monte, c'est la route qui nous permet d'aller jusqu'à la baie du Tisson. Et quand on lit le journal de James McKenzie, mon ancêtre, on s'aperçoit jusqu'à quel point ces gens-là avaient une habilité à voyager jusqu'à la baie du Tisson. On le voit arriver un soir avec son monde en canot d'écorce, avec une brigade de canot d'écorce, il est à Chicoutimi, c'est le branle-bas de combat, on fait le party. Deux jours plus tard, on est parti, puis on s'aperçoit qu'un mois plus tard, il est rendu à la baie du Tisson et que le game contre la compagnie du Nord-Ouest est déjà joué. C'est formidable de voir avec quelle facilité. On aurait dit des oiseaux qui se déplaçaient sur un grand territoire. Et moi, ça m'épate toujours quand je relis cette communication-là, ces contacts-là avec le Nord à partir d'ici, à partir de Tadoussac. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse nous dépouiller de cette mémoire-là, de cette histoire-là. C'est nous, avec les Indiens, les premiers qui étaient là ici, qui ont construit tout ça, qui ont construit cette mémoire-là. Et il s'est produit un phénomène d'occupation du territoire qui s'est modifié, évidemment. Alors, à partir des postes de traite, on a créé des villages. À partir des villages, des paroisses. Et au fur et à mesure, les populations ont évolué. Vous savez que, bon, après la création de la réserve de pointes de Macheteux et H, pointes bleues à l'époque, mais juste avant, on avait voulu créer une réserve à l'embouchure de la Péribonca, là où était une partie des familles indiennes qui restaient et de la grande décharge. Mais étant donné que la colonisation montait vers la Chouapmouchouane, les Indiens ont demandé d'avoir une réserve plutôt dans le bout de la Chouapmouchouane. Alors, on leur a donné une terre d'abord à Métabéchouane sur le poste de traite, mais on les a faites monter jusqu'à l'embouchure de la Chouapmouchouane. Mais en même temps, cette réserve-là, ce sont d'abord des Blancs qui l'ont ouverte. Après ça, ce sont des Métis, dont les Guilles, les Obinsawin. Et quand les Indiens crient du Nord ont commencé à vouloir venir s'établir dans les années 1880, la réserve était déjà fondée. Alors là, évidemment, ceux qui étaient déjà sur place avaient pris meilleure place, étaient devenus des commerçants. Alors là, le gouvernement fédéral est mal pris. Il crée une réserve, écoutez bien, elle est importante, dans le canton Crépiole qui est tout juste à côté. Aujourd'hui, ce sont les villages de, mon Dieu, de Lac-Bouchette et deux ou trois petits villages à côté. Alors, c'est la réserve de Crépiole. C'est une réserve et les termes sont dictés Métis. Mais étant donné que les Abénakis qui sont, pour lesquels le gouvernement fédéral a créé cette réserve-là, c'était une réserve Métis. à Benakis, évidemment, ils n'ont pas voulu laisser leur place de choix qu'il y avait à Chouette-Mouchouane, alors ils sont restés là. Puis le gouvernement a repris, éliminé la réserve Métis, ce qui veut dire que c'était déjà un fait accompli, la question des Métis. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a un gros conflit dans des réserves comme Pointe-Bleu, entre Métis, entre ce qu'ils appellent eux-mêmes les faux-Indiens et les vrais-Indiens. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a un malaise, mais tout ce territoire-là a été maintenu en vie humainement grâce au contact avec les Blancs, grâce aux Métis, et ça va continuer comme ça. Oui, c'est très intéressant. Vu que vous avez abordé le sujet de la réserve de Masteryash, il y avait un phénomène sur lequel j'aimerais peut-être que tu es là si je suis encore de base. Il y a eu cette mouvance-là à partir, mettons, du 17e, du début du 17e ou peut-être, oui, fin du 17e, aller au début du 18e, dont tu parles aussi dans le dernier des Montagnères où il y a eu un exode. Enfin, les Montagnères de l'époque, qu'on appelait les Montagnères de l'époque, on était presque plus sur le territoire du lac Saint-Jean sur cette route-là. Ils étaient montés plus vers le nord, vers le lac Mistassini. Il y a eu un retour suite à la fondation de la réserve de Masteryash. Oui, mais ça va, c'est plus précédemment que ça. Il faut voir qu'à partir de 1650, 1670, les maladies ont atteint les populations autochtones jusqu'au cœur du Québec. Et, évidemment, il faut monter vers le nord pour trouver, on dirait que les populations autochtones de l'époque, les survivants, vont avoir tendance à aller se regrouper vers le nord. En réalité, je l'ai compris par la suite, c'est que oui, ils vont se regrouper, ils vont se réfugier vers le nord, là où la maladie va être peut-être, va prendre un petit peu plus de temps avant de les atteindre. Mais là, en le fond, c'est l'attrition qui permet de voir que dans le bout de Tadoussac, il n'y a plus d'Indiens, alors qu'il va y en avoir dans le pied Kwagami, qui vont venir du lac Mistassini surtout, puis même de ça, de l'abbé James. Et ça, on les voit dans les relations des Jésuites, on les voit, on voit arriver assez rapidement. À un moment donné, quand on va fonder en 1676 une mission à Métabé de Chouane, le missionnaire le dit, on vient de voir, il n'y avait personne quand il est arrivé, puis on vient de voir arriver 300 canaux qui arrivent du lac Mistassini, ce sont des cris. alors c'est des populations nouvelles, il y a un mélange, véritablement un mélange des peuples, des survivants de cette diaspora-là qui vont peupler le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, qui vont se mélanger, mais c'est normal. Toute la vie sur Terre depuis le début, c'est une question de métissage. Il n'y a pas un être vivant qui va survivre s'il ne se métisse pas. Alors qu'est-ce qui a sauvé les Indiens au Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est les métisses, c'est le métissage. Et cette cohabitation-là est non seulement réelle, elle est vitale pour tout le monde. Si on ne vit pas ensemble, si on ne s'accepte pas ensemble, nous allons tous périr identitairement et c'est les arrivants qui vont prendre la place, leur mémoire qui va prendre la place. Or ça, je m'en refuse, mais les livres sont là pour témoigner que je n'aurais jamais voulu cela. Il va falloir qu'on s'en empare tantôt de cette réalité-là historique pour que tout le monde ait sa place dans ce pays-là. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un grand pays. Je ne peux pas imaginer qu'on ne reconnaisse pas notre identité. Pour moi, c'est un fait complètement aberrant. On est les grands fondateurs de ce pays-là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les métisses. On est les grands fondateurs. Sans nous, ce pays-là n'existerait pas. Et c'est nous qui n'avons pas le droit de citer. Et ce qui m'a blessé le plus profondément, même si je n'ai pas voulu jouer le jeu des protocoles judiciaires dans l'affaire Corneau, c'est de voir que des dizaines et des dizaines de métisses ont été dépossédés de leur camp de chasse ancestrale. C'est un non-sens. Écoutez, on n'a pas besoin d'aller voir les Chinois avec les Ouïghours puis aller voir les autres peuples qui sont en train d'assassiner. Nous, on nous a assassinés dans notre mémoire et on nous a dépouillés de tous nos droits. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Alors, il va falloir qu'on nous donne justice puis cette justice-là ne pourra pas se faire tant qu'on n'aura pas accepté de reconnaître que nous existons et que comme ça a été le cas pour les déplacements des populations indiennes au nord dans des séminaires au sud, il va falloir que le gouvernement reconnaisse qu'ils n'ont pas eu des ajustements corrects et il ne pourra pas y avoir de réconciliation sans que le gouvernement fédéral nous reconnaisse et sans que les Indiens, les Premières Nations nous reconnaissent. Cette réconciliation-là, quand je les vois demander, quand je vois les chefs indiens du Québec demander au gouvernement fédéral et québécois de tout faire pour se réconcilier avec eux, mais eux, qu'est-ce qu'ils font avec nous? Ils se sont même battus en cours dans le jugement corneau contre nous pour nier notre existence et un de ceux que j'ai eu devant moi, un Indien de Mastuéh qui est venu témoigner comme de quoi que sa culture était ci, était ça, était un qui allait même dans ses descendants qui allait même que les miens. Je me rappelle d'avoir fait un texte sur les Indiens du lac Chito-Gamma. En 1986-87, je les ai rencontrés, ces Indiens-là. Là-dedans, il y avait un Saint-Onge qui fait partie de ma famille élargie. Parmi mes ancêtres, nous avons donc un ancêtre commun. et j'ai fait un texte que j'ai publié. Excuse-moi ça, on arrive à la fin de l'émission. C'est quoi ton dernier mot pour les métiers? Parce qu'on arrive, peut-être que tu pourrais nous revenir à une autre émission pour continuer. Ça serait intéressant. Mais comme ça, on arrive à la fin de l'émission puis le docteur est fini. Ça fait que, pourquoi ton dernier mot, juste dans quelques secondes? Je n'en ai pas d'autres. J'ai étudié. Ben, écoute, Sophie, je vous remercie un petit dernier mot. Oui, je vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission La question métier à Saint-Farache 88.1. J'espère.